... Voilà, bien bonjour, bonjour, bonjour. Bien, nous sommes à notre rendez-vous habituel du mardi et c'est vrai qu'avec tout le chamboulement qu'il y avait pour les départs pour ailleurs, donc je n'ai pas pu être là, donc trop d'embouteillages. Aujourd'hui, je voudrais vraiment parler de ce sujet qui est très, très, très important, spécialement pour les gens qui commencent à avoir des pertes de muscles à force d'inflammation non soignée et aussi pour ceux qui perdent leurs muscles à force de forcer dessus. Alors, en force de forcer sur ces muscles, on finit par les perdre en vieillissant, même en, disons, plutôt en prenant de l'âge, on perd ses muscles et ça commence, comme nous les antillais, nous avons un vrai problème avec les hormones, alors nous commençons à avoir les bras qui se pendent. Et pour cela, on se retrouve avec beaucoup de chair en maigrissant, beaucoup de chair qui pendent, la peau qui pend et le muscle qui s'en va. Et là, aujourd'hui, je voudrais donner une recette, des recettes pour empêcher le corps d'arriver à ce niveau et arriver à se fondre. Parce qu'il y a des gens qui meurent ainsi, après avoir perdu tous leurs muscles, ne sachant quoi faire, ils ont dû subir des douleurs intenses et un désagrément pas possible parce qu'on ne savait pas quoi faire et comment faire pour aider ces gens. Alors, aujourd'hui, je me suis dit, il faudrait attirer l'attention là-dessus pour que ça n'arrive plus. Alors, pour les personnes âgées qui maigrissent, il y a la recette. Pour les personnes à partir de 50 ans qui commencent à entrer dans le vieillissement, ou plutôt dans, on dirait, un cacagénaire ou un sexagénaire, etc., il y a des recettes afin de garder le muscle et de rester le corps ferme. Alors, je vais vous expliquer spécialement les vertus du blanc d'œuf. Le blanc d'œuf est notre sauveur. C'est lui qui nous donnera ce que nous aurons besoin aussi pour rester jeune, pour garder nos muscles et ne pas vieillir la peau sous les eaux. Pour tous ceux qui m'entendent, je ne... je vous explique des trucs totalement scientifiques et véridiques. Alors, il n'y a rien de sorcier et encore rien d'illogique. C'est totalement logique. Et de là, je vais vous expliquer pourquoi c'est logique. Allons-y. Alors, les blancs d'œuf contiennent quoi ? Des nutriments, nutriments essentiels, comme les vitamines A, B12 et D. L'une des vitamines les plus importantes est la riboflavine, également connues sous le nom de vitamine B2, nécessaires pour prévenir diverses conditions comme la dégénérescence musculaire liée à l'âge, la cataracte et les migraines. Alors, vous voyez, les vitamines contenues dans le blanc d'œuf sont nécessaires pour prévenir la cataracte, la fonte des muscles et les migraines. Quels sont les bienfaits du blanc d'œuf ? Sources de protéines, alors, le blanc d'œuf, c'est source de protéines référentes, 100% pure, avec la plus haute valeur biologique et la totalité des acides aminés essentiels pour garder le corps jeune, sportif et garder sa masse musculaire. Donc, si vous voulez vivre votre masque, avoir votre masque musculaire jusqu'à 90, 80 ans ou bien 70, puisqu'on commence à maigrir, on commence à perdre de la masse et on commence à maigrir entre 65 et 70 ans. Donc, vous commencez à perdre cette masse. Donc, ce qu'il faudrait faire, c'est de changer votre alimentation afin que ces protéines 100% pures vous aident à garder votre masque musculaire. Avis aux sportifs, avis aux jeunes qui n'ont pas de masse musculaire et qui veulent gonfler leurs muscles. Alors, naturellement, au lieu de prendre des protéines, vous pouvez prendre des blancs d'œufs, disons autant que vous voulez, à volonté, et faire revenir de la poêle si vous voulez, ou faire bouillir et le manger. Est-il bon de boire du blanc d'œuf ? Bien sûr, cela permet à certaines personnes de maintenir des habitudes alimentaires équilibrées et de mieux gérer la faille, de contrôler leur poids. Alors, pour ceux qui veulent garder une masse musculaire et veulent maigrir, le blanc d'œuf, c'est un coupe-fait. Mais, ce qui est merveilleux avec le blanc d'œuf, c'est qu'il, c'est comme la collagène, et c'est de la collagène aussi, et qui permet de garder de bons ligaments, de bons cartilages, et de bons muscles. Et ça vous empêche aussi d'avoir de l'arthrose. Ça vous empêche aussi d'avoir des douleurs articulaires et vous empêche aussi d'avoir la sciatique. Ce n'est pas merveilleux, ça ? Non, mais on a une nature merveilleuse. La nature nous permet de nous régénérer. Et c'est vrai qu'avec le rythme de vie que nous vivons, nous n'avons pas le temps. Nous n'avons pas le temps d'admirer la nature et encore moins de jouer ou d'utiliser tous les atouts qui sont pour nous. Autant que le blanc d'œuf est nécessaire pour les os, autant qu'il est nécessaire pour les muscles, autant qu'il soit nécessaire pour le cerveau, autant qu'il soit nécessaire pour les yeux, nous allons maintenant parler du visage. Alors, vous avez appliqué ce masque avec assez liquide en couche fine sur la peau. Donc, vous pouvez mettre un blanc d'œuf, mettre le blanc d'œuf sur la peau, appliquer un blanc d'œuf sur la peau, laisser poser 10 à 20 minutes et ce masque va sécher complètement, éliminer puis rester abondamment à l'eau et après le masque, appliquer un soin ou bien une crème. Est-il sain de manger un blanc d'œuf tous les jours ? Certainement, vous vous posez la question. Eh bien, l'American Heart Association affirme que manger un œuf ou deux blancs d'œuf par jour est simple pour ceux qui aiment les œufs dans leur alimentation, mais la quantité que vous pouvez manger par jour dépendra de ce que vous consommez d'autre ce jour-là. Donc, le blanc d'œuf, et bien sûr, on dira que le blanc d'œuf a plus de nutrition que le jaune d'œuf. Ce qui est embêtant avec le jaune d'œuf, c'est qu'il ramène plus facilement du cholestérol. Mais en mangeant uniquement le blanc, on se prive de tous les éléments nutritifs contenus dans le jaune. Mais l'autre portion des protéines, les grâces insaturées dans l'oméga 3, les vitamines, les minéraux, les antioxydants et d'autres éléments nutritifs importants à la bonne santé. Il se trouve aussi une partie dans le jaune. Quelle quantité de blanc d'œuf que vous pouvez manger par jour ? Certainement, vous vous posez la question. Donc, vous pouvez en manger autant que vous souhaitez, mais prenez l'habitude tous les matins de prendre un blanc d'œuf. Si vous avez un certain âge, vous faites votre sport et que vous voulez garder vos muscles comme si vous étiez une jeune fille. C'est l'erreur qui a été commise. Beaucoup d'entre nous ne le sachant pas. Malheureusement, nous nous retrouvons en vieillissant la peau sur les os. Mais je pense qu'on peut vieillir dans nos meilleures conditions, surtout pour ceux qui vont faire leur marche le matin. Si vous voulez garder vos muscles, prenez le blanc d'œuf. Alors, le blanc d'œuf fournit, bien sûr, la valine, la lucine, l'isoleucine, ces acides aminés ramifiés sont également appelés les BCAA. Donc, boire des œufs, boire des blancs d'œufs, est-ce que la même chose que les manger ? Boire un blanc d'œuf, est-ce que la même chose que de les manger ? C'est ça la question ? Ainsi, même s'il est sans danger du point de vue de ne pas tomber malade, il y a deux raisons principales pour lesquelles les boire n'est pas la meilleure idée. Il existe une protéine liant la biotine dans le blanc d'œuf appelé avidine, mais l'avidine restera présente dans les blancs d'œufs jusqu'à 150 Celsius. Alors, il faudrait essayer de faire revenir au bien pour ceux qui peuvent le manger cru, mangez-le cru. Il y a toujours une raison pour manger un blanc d'œuf en nécessitant notre santé. Donc, nous devons manger des blancs d'œufs. Pendant de l'âge, il faudrait consommer, vous pouvez prendre à volonté. Il y a une dame qui a 87 ans, elle ressemble à une jeune fille de 20 ans parce qu'elle a gardé sa masse musculaire par les blancs d'œufs. Elle mange de 4 à 8 blancs d'œufs le matin. Elle boit son jus d'orange et elle boit son thé. Elle nettoie bien ses organes. Ça permet de garder un corps jeune même en ayant 90 ans. Alors, avis aux amateurs. Pour augmenter la masse musculaire, il faut environ un sixième ou un septième gamme de protéines par kilo de poids corporel. Cela représente environ 155 grammes de protéines, qui veut dire de blancs d'œufs, par jour pour un homme de 200 lits, 250 kilos. Si vous mangez 4 repas par jour, cela équivaut à environ 39 grammes. Alors, soit environ 11 blancs d'œufs par jour pour ceux qui veulent garder une bonne masse musculaire. Donc, si vous avez des jeunes qui sont très embêtés et qu'ils ont un muscle tout petit, tout mince et qui sont très complexés, faites-leur des cures de blancs d'œufs trois fois par jour et ça va permettre à la masse musculaire de se gonfler. Pour les femmes ou les personnes âgées qui veulent garder leur masse musculaire, ils peuvent manger 3 ou 4 blancs d'œufs par jour. Les quantités de protéines dans le blanc et dans le jaune sont très similaires, mais le jaune contient légèrement moins de protéines que le blanc. Mais ce qui est embêté avec le jaune, ce sont le cholestérol. Alors, consommez du blanc d'œuf et blanc d'œufs, et je vous assure que vous allez gagner en énergie, en muscles, et comme ça, vous pourrez tenir plus longtemps vos muscles, même en ayant 100 ans. Il y a le sport qui est nécessaire, mais le blanc d'œuf, à prendre comme habitude, tous les matins, prendre un blanc d'œuf ou bien même deux, trois blancs d'œufs et le consommer, sera toujours de grands, grands profits comme quantité de protéines nécessaires pour le corps humain, pour garder vos os, votre cartilage et aussi votre muscle. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à appeler, je vous donnerai les réponses. Un gros œuf contient environ 186 mg de cholestérol. Donc, la totalité se trouve dans le jaune. Les 186 mg de cholestérol que détient l'œuf se trouvent dans le jaune. Si votre alimentation contient peu d'autres cholestérols, sur la certaine étude, mangez un jaune d'œuf par jour pour être un bon choix. Mais, si vous prenez tous les jours, deux à trois blancs de plus jaune d'œuf, là, c'est vraiment trop et ça risque de boucher vos artères. Si vous aimez les œufs, mais ne voulez pas de cholestérol, utilisez, alors, le blanc d'œuf. Le blanc d'œuf n'a pas de cholestérol. Le blanc d'œuf n'a pas de cholestérol. Comment mentionner précédemment ? Plusieurs études ont montré que la consommation de blanc d'œuf est donc protéinée et nécessaire pour le corps humain et le développement du corps humain. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas de m'appeler et on va vous répondre et vous aider. Alors, gardez cela bien en tête. Je dois, à partir d'aujourd'hui, faire des cures de blanc d'œuf afin d'augmenter le volume musculaire. Mesdames qui avaient des fontes de muscles qui prennent de l'âge et qui maigrissent et qui ne savent pas comment reprendre leur masse et regrossir, seront du blanc d'œuf. Le blanc de l'œuf vous donnera à nouveau du volume à vos muscles parce que vous avez maigri, vous êtes complètement desséché, vous avez la peau sur les œufs, on voit tout avec le blanc d'œuf. Vous pouvez en prendre à volonté. Bien sûr que si vous avez d'argent pour acheter du blanc, un des œufs bio, OK? Mais aujourd'hui, je ne sais pas. Pour ceux qui sont capables de prendre bio ou pas bio, allez-y et reconstituez, revoluminisez votre muscle et ça vous permettra de reprendre votre jeunesse. Jeunesse et la force dans les muscles et dans les jambes. Y a-t-il quelqu'un en ligne? Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à appeler. En pratique, un blanc d'œuf bien cuit et un jaune d'œuf coulant, par exemple, vous pourrez opter pour des œufs à la coque qui réduisent également le risque de contamination bactérienne présente sur la coquille et des œufs au plat avec un jaune d'œuf coulant. Alors, profitez, messieurs, mesdames, et ne vous gênez pas sur le blanc d'œuf si vous voulez regagner vos muscles. Alors, pour ceux qui, c'est vrai que plus j'en parle, plus j'insiste là-dessus, que ne vous sentez pas désespérés, perdus et que personne ne trouve la solution à votre problème. Messieurs, mesdames, dans la nature, vous avez réponse à tout. Il suffit de chercher et vous allez trouver. Le blanc d'œuf et le blanc d'œuf, sorry, le blanc d'œuf est nécessaire. Mangez du blanc d'œuf et augmentez votre volume musculaire et gardez un corps jeune. Alors, pour les personnes qui ont la peau qui... la peau qui tombe, malheureusement, alors, profitez aussi, pendant que vous faites du sport, de consommer des blancs d'œuf. Y a-t-il quelqu'un en ligne? Oui. Oui, bonjour. Oui, bonjour. Oui, je voulais vous demander, mais combien de blancs d'œuf, alors? Il y a une dame, elle en prend 8 par jour. Il y a une petite dame que je connais, elle prend 8 par jour. Maman, il faut trouver des œufs pour trouver 8 blancs d'œuf par jour. Ah, mais comment on dit? Il faut de l'argent. Bon. Voilà. Non, mais ce que tu peux faire, récupère le blanc quand tu l'utilises, même 2 ou 3, le matin. Ah, d'accord. Le blanc de faim. Et le jaune, tu peux l'utiliser dans la nourriture, tu peux l'utiliser dans la nourriture si tu ne veux pas de cholestérol. Ah, d'accord. Donc, je mélange avec des tines, des tines comme ça? Voilà, tu le mets avec la nourriture, tu peux le mettre. Voilà, voilà. Bien sûr. Quand tu fais des légumes, enfin, on fait des légumes, tu peux mettre aussi un jaune d'œuf. Ou même le ricottonet, tu prends le jaune d'œuf aussi. Voilà, voilà. D'accord, tu utilises ton jaune sur ça. Et le blanc, tu essaies de consommer autant que tu peux pour aider le corps à reprendre sa forme. Ah, oui, c'est vrai. Les mixtons. Je voulais te demander, pour un enfant qui est à 4 ans, le pédiatre te propose des hormones de croissance. Qu'est-ce que tu poses? L'enfant est en forme, l'enfant parle bien tout ça. Hormone de croissance, il ne grandit pas? Il est resté petit? Non, mais il est bien, l'enfant est bien, quoi. Il n'est pas grand comme les grands qui opèsent, tout ça, tout ça. Mais là, le pédiatre propose hormones de croissance. Mais moi, comme je le dis toujours, quand il y a une décision à prendre et que la décision est difficile à prendre, surtout un enfant, c'est son avenir qui est en jeu. Oui. Vous présentez l'enfant à Dieu, vous prie. Oui. Et Dieu fait ce qu'il y a à faire. Oui. Et dans ton magasin, il n'y a pas quelque chose qu'on peut lui donner? Oui, bien sûr, c'est ce que je te dis. Tu as le blanc d'œuf, comme je l'ai bien expliqué, le blanc d'œuf permet de développer le corps. Donc, on peut donner ça à l'enfant qui a 4 ans? Mais bien sûr, tu ne lui donnes pas des yeux. Hein, quoi? Tu ne donnes pas des yeux à un enfant de 4 ans? Non, c'est-à-dire que tu donnes complet, mais pas le blanc d'œuf. Mais non, tu peux donner le blanc d'œuf à l'enfant. Ce sont des protéines. Ça lui permet de développer sa masse musculaire. On peut lui donner l'œuf complet. Quoi? On peut lui donner l'œuf complet, blanc et jaune. Mais attends, l'espoir finir de te dire, je t'ai dit, donne-lui le blanc d'œuf pour le... Il faut le développer. Oui. Pour son développement. Il faut cuire. Il faut la cuire, mettre de l'huile. Oui, tu veux revenir dans la poêle, pas trop d'huile. Si tu peux faire sans huile, c'est mieux. OK? Et revenir un peu dans la poêle et puis lui donner ainsi. Oui, peut-être qu'il ne voudra pas le prendre cru. OK? Mais tu lui donnes le blanc d'œuf, tu fais revenir, tu mets un petit persil dessus, un peu d'origan dessus. Ah, d'accord. Tu lui donnes un bon petit goût. Tu n'as même pas besoin de mettre du sel. D'accord. Donc, cet enfant, cet enfant, sa masse musculaire va se développer et son corps va se développer. Et puis, j'allais passer chez toi pour voir... Tu as bien écouté ce que je t'ai dit en dedans. Tu as entendu? Oui. Je t'ai dit, en lui donnant le blanc d'œuf, ça permet à l'enfant de se développer. Ah, super. Tu as bien entendu? Bien entendu. Voilà, comme on dit la parole, écoute. Oui, voilà. OK. Donc, je voulais te demander autre chose. J'ai acheté le petit savon noir, mais ça a pris combien de temps qu'on voit quand les chauves... Laisse-le faire ses affaires. C'est comme le Morgans. Le Morgans, on le mettait plusieurs fois. Tu te rappelles du Morgans? Que les parents utilisaient. Ah, donc, je vais dire, mais quatre fois... Mais, comment tu trouves? Tu trouves que ça devient marrant? Je n'ai pas trouvé ça. Oui, mais quand tu passes, quand je vais regarder, je te dis... D'accord. OK, pas de problème. Alors, n'oublie pas, tu lui donnes... Si l'enfant ne se développe pas, comme bon sang aux parents qui veut dire qu'il n'a pas de masse, il est tout mince, il est un peu perdu, au lieu de donner le jaune d'œuf, donnez-lui du blanc d'œuf. D'accord. Ça permettra à l'enfant de se développer et avoir sa masse. D'accord. OK. On peut comme ça? On peut comme ça. Merci beaucoup. Voilà. Au revoir. Au revoir. Non, mais je connaissais une dame et elle le faisait tous les matins comme si elle avait des poules. Elle donnait à ses enfants un œuf ou un blanc d'œuf tous les matins et je vous assure, ça vous fait des jeunes hommes vaillants. Ça vous fait de grands jeunes hommes bien vaillants et bien développés. D'accord? C'est vrai qu'il y a tellement de choses qu'on a laissées tomber. Ah, vous m'excusez, y a-t-il quelques lignes? Y a-t-il quelques lignes? Voilà, on va continuer. Alors, si vous voulez avoir des jeunes hommes bien développés, des enfants qui ne sont pas maigrichons, tout perdus, qui se sentent trop petits, trop minces à côté de l'autre, vous avez le blanc d'œuf qui contient 100% de protéines et qui peut vous aider à développer, à développer le corps. Les protéines aident votre corps à développer des muscles forts et à maintenir sa masse musculaire à mesure que vous grandissez ou que vous vieillissez. Bon pour le cœur. Le blanc d'œuf est bon pour le cœur. D'accord? et si vous présentez déjà un risque de maladie cardio ou d'accident vasculaire cérébral, votre médecin peut vous recommander une alimentation saine pour le cœur sans cholestérol. Alors, le jaune d'œuf détient du cholestérol et le blanc et le blanc n'en détient pas du tout. Alors, consommez du blanc d'œuf et pensez aussi, selon ce que vous voulez qu'il soit fait pour vos enfants, donnez-leur ce qui leur convient. Si c'est le blanc de l'œuf ou si c'est le jaune. Y a-t-il quelqu'un en ligne? Bonjour. Allô? Oui, bien bonjour madame. Bonjour madame. Oui, j'aimerais savoir pour la circulation, j'avais reçu un coup sur ma jambe, ça s'était enflé et puis à l'heure puis j'ai des problèmes de circulation. Donc le sein est resté bloqué? Il y a plusieurs endroits. Il n'y a pas de problème. L'inflammation est restée et ça ralentit le sang. Donc il y a le thé qui s'appelle rouge limpide pour améliorer la circulation du sang. Le thé s'appelle? Rouge limpide. Rouge limpide. Rouge limpide. Voilà. Donc quand vous venez, on va vous donner du rouge limpide. D'accord. C'est tout ce qui me faudra? Comment? C'est tout ce qui me faudra? Oui, le rouge limpide et vous complétiez je ne sais pas si le piano a aussi. Vous êtes où? En Guadeloupe ou en Martinique? En Guadeloupe. Alors quand vous irez, vous m'appelez et je saurais ce que vous avez. Oui, vous êtes là. Quels sont les jours que vous êtes là? Alors ce week-end je ne serai pas là à cause de Pancote. On ne trouvera pas de billets. Il n'y en a plus. Alors je serai là pour la fête des mères, le samedi de la fête des mères. Le 25. Le 25. Voilà, le 25. D'accord. Ok, le 25 mai. D'accord. Vous pouvez appeler pour prendre rendez-vous, il n'y a pas de problème. Et le numéro vers ça, quel numéro? 0, 6, 90, 46, 80, 40, sec. 46, 90, 45. Voilà. Merci. Au revoir. Au revoir, au revoir. Alors vous voyez que le blanc d'œuf est d'une excellence et une nécessité absolue pour aider le corps à se développer et spécialement comme je dis aux parents, si les enfants n'aiment pas prendre une cuillère à café de blanc d'œuf, y a-t-il quelqu'un en ligne? Bonjour. Y a-t-il quelqu'un en ligne? Bonjour. Alors on disait que si vous voulez que vos fils soient des enfants costauds, vous pouvez leur donner le blanc d'œuf. Y a-t-il quelqu'un en ligne? Bonjour. Allô? Oui, bonjour. Bonjour Madame Agatha. Ça va? Oui, ça va. Il paraît que le blanc d'œuf donne de l'albumine. S'il y a un problème d'albumine, il y a le jus de poireau qui fait partir très vite l'albumine. Non, mais c'est ce que j'ai dit, il paraît que le blanc d'œuf Oui, ce n'est pas il paraît. Ça peut être. Mais en sorte, pour ceux qui font de l'albumine, ils peuvent prendre un verre de jus de poireau avec. Ça fait partir avec le blanc d'œuf ou bien même après le blanc d'œuf, ça empêchera l'albumine de rester. Ah, d'accord. D'accord? Oui. Et pour les personnes qui sont ostéoposées, qui ont de l'ostéoporose? Pour l'ostéoporose, c'est bon ça le blanc d'œuf. C'est excellent. Oui. Puisque le blanc d'œuf détient le collagène. Oui. Donc, il améliore l'élasticité de la peau et qui réduit les rides et qui améliore et qui empêche d'avoir de l'arthrose. Oui. Et les os? Qu'est-ce que ça fait aux os? Ah, bien, ça régénère les os. Oui. D'accord. Donc, tu peux prendre. Entendu, je te remercie. Avec plaisir. Tu reconnais ma voix? Bien sûr, j'ai reconnu. D'accord, merci. Au revoir. Et à pas de problème. À bientôt. À bientôt. Alors, le blanc d'œuf est d'excellence pour notre santé. Pour notre... C'est vrai que le blanc d'œuf en consommant beaucoup, on a souvent ce problème d'albumine. Mais ne vous inquiétez pas, vous avez des branches de poireau pour faire du jus de poireau et je vous assure que ça vous enlève l'albumine en une, deux. Radical. Y a-t-il quelques d'autres en ligne, s'il vous plaît? Bonjour. Bonjour. Bonjour, madame. Bonjour. Voilà, madame Agatha. Je suis... Ça n'a rien à voir avec les mitchelins. Donc, je suis passée chez vous samedi pour une histoire de zona et de oignons à l'ice valgus. Donc, tout est clair, vous m'avez donné ce qu'il fallait. Pour le zona, le zona, ça fait mal? Ça va mieux? Oui, 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 mais vous m'avez donné, on m'a donné ce qu'il fallait. Mais c'est que j'ai constaté que dans le sachet, il y avait un vocal thé rouge top hormone féminin. Ah, c'est qu'on a mélangé. Ramène-le-moi. Ah, d'accord. On l'a mélangé. Attends, je n'ai pas besoin de ça encore. D'accord. Merci beaucoup. Alors, et pour l'anteil, comment va l'anteil? Bon. En mettant le cataplase. Je mets le cataplase. Alors? Et là, je n'ai plus de douleur. Donc, ça va mieux. Mais je continue, hein? Oui, il faut continuer pour réformer l'anteil. Et vous pensez que ça va partir comme ça? Laisse Dieu faire ses arts. Pourquoi vous l'êtes toujours? Mais oui, je vais perséverer par l'initière. Non, tu sais, comme je dis, la nature a tout son pouvoir. Mais oui, hein? Tout le pouvoir qu'il y a pour la santé humaine, c'est dans la nature. D'accord. Si on n'avait pas la nature, on aurait dit qu'on est perdus. C'est ça. On n'a rien. Alors, pour l'instant, nous avons la nature. Et dedans, il y a tellement de secrets et de bienfaits. Pour ceux qui ne veulent pas le savoir, c'est leur problème, mais ils ne peuvent pas savoir quelle est la richesse infinie qu'il y a dans la nature. Ça, c'est vrai. Alors, continuez à le mettre. Je ne fais pas de sorcellerie. Tout se fait quand elle... Mais Ouvé, ça fait en trois jours. tu ne peux pas attendre que la déformation de ton os soit réglée en trois jours. Ah ben non, point du tout. Ah ben voilà. Donc, quand il y a une vérité, mieux vaut le faire avec patience. Voilà. Voilà. J'ai confiance. Voilà. Ça, c'est une chose que je n'ai pas ces baguettes magiques. Je ne fais que la science pure et simple. on étudie, on comprend et on agit. Voilà ce que je fais. Voilà. Je ne fais que ce qu'on me donne. D'accord, Dodo. Il n'y a pas de problème. Bonne journée. Merci. Alors, on disait que quand vous avez vu le début d'une solution, pourquoi vous n'avez pas la patience de continuer jusqu'à ce qu'elle soit départie ? Vous voulez que chez moi que tout se fasse un coup de baguette magique. Mais je ne fais pas ça, moi. Vous avez un traitement, je vous donne cinq mois, deux mois, je ne vous donne pas 20 ans. Maximum, même si vous voulez enlever, par exemple, le vitiligo, vous avez des mois, je ne vous dis pas 20 ans de traitement pour un vitiligo qui peut partir en moins d'un an. Mais il faut en passer de la patience et il faut faire ce qu'on vous dit de faire afin d'avoir du résultat. Je comprends que la vie est stressante. Y a-t-il quelqu'un d'autre en ligne ? Bonjour. Madame Agatha, je voulais parler. Oui, vas-y, je t'écoute, ma belle. Oui, Madame Agatha. Oui, Do, vas-y. Je suis en train de vous écouter, ça m'a fait très plaisir pour les blancs d'oeufs. Oui, Do. Justement, je veux aimer savoir, j'ai entendu dire qu'on peut prendre la quantité qu'on veut parce que ça donne beaucoup de protéines. Mais je lui, il voulait poser une question. J'étais au médecin dernièrement après une coloscopie. Le médecin m'a donné le profitant de protéines. Alors, je le prends... Et pourquoi tu prends le profitant ? Le profitant, c'était après la coloscopie que j'ai fait. J'avais des petits verticules sur le boyau. Ah, d'accord. J'avais très, très, très mal à aller aux toilettes. Ah oui. Et donc, même s'il t'a donné ce médicament, il est bon pour toi de venir refaire ton microbiote parce que là, tu soulages, mais tu ne règles pas ton problème. Le problème n'est pas réglé parce que de temps en temps, j'ai du mal à aller. Ah, ben voilà, ce n'est pas... Moi, je ne... Tu sais, les plantes ne sont pas là pour soulager. On est là pour régler un problème parce que je prends la maladie de base. Si tu as un problème de constipation, il y a bien une raison. Oui. Alors, c'est trouver la raison et le... Et le... Et le... Et s'en débarrasser. On est d'accord ? Voilà. Alors, tu viens, on te donne le traitement pour te débarrasser du problème et régler et régénérer ton microbiote qui est ta flore intestinale. Oui. On est d'accord ? Oui, mais en attendant, est-ce que je peux prendre le blood de ce jour ? De what ? Parce que... Non, 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 non. Tu viens enlever d'abord l'inflammation s'il te plaît. L'inflammation s'il te plaît. Voilà. Tu viens enlever l'inflammation qui dérègle ta flore intestinale. D'accord ? Eh bien, d'accord. Ne joue pas avec parce qu'il y aura tu sais, l'inflammation, c'est une chaleur. Et toi, pendant que tu soulages, ça m'envoie la selle, ça m'envoie pas, ça m'envoie la selle, ça m'envoie pas. Eh bien là, tu laisses les mauvaises cellules envahir ton intestinale et après, tu seras fâché si tu as le cancer du côlon. Et justement, mais même au moment pour aller aux toilettes, je sens tout le corps qui me fait mal pour aller aux toilettes. tout le corps. Alors, règle le problème. Le problème, c'est le microbiote. Quand tu l'auras réglé, tu pourras aller à la selle différemment. D'accord. Mais si tu continues à jouer avec ça, tu risques d'abîmer énormément d'organes et tu n'auras que tes yeux pour pleurer. D'accord. D'accord. on ne peut pas régler un problème par un problème. On règle un problème et on en finit avec. Et pour la boîte de profiter, je ne le prends pas toujours. Ah, je ne sais pas. C'est ton médecin et toi. Moi, ce que je te propose... Non, je te pose une question. Je ne sais pas, Doudou. C'est que quand tu sais, tant que moi, je ne donne pas un produit à quelqu'un, je n'interviens pas là-dessus. D'accord. Ce n'est pas moi, je n'ai pas donné, je te donne seulement ce qui est complémentaire qui va t'aider à régler ton problème et ton médecin décidera ce qu'il voudra. D'accord. Tant que je n'ai pas donné un produit, que ce soit naturel, pas naturel, je n'interviens pas sur les produits. D'accord. Si c'est moi qui l'ai donné, je vais t'expliquer pourquoi je l'ai fait. D'accord. Ok, comme on dit, on nous va chercher le problème. D'accord. Ok. Il faut écrire. Voilà. Merci à l'un de ces jours. À très bientôt. D'accord. Merci bien. Bonne continue. Avec plaisir. Je vous ai plaisir en train de vous écouter. Merci. D'accord. Au revoir. Merci. Au revoir. Alors, comme je disais que le blanc d'œuf est nécessaire, c'est vrai que si on a des problèmes d'albumine, en prenant un bon verre de jus de poireau, après, je vous assure, ça élimine très, très bien le taux d'albumine en supplément. Alors, il y a toujours le pour et le contre. Alors, tu peux en manger facilement plus, mais si tu souhaites vraiment être très certain, limite-toi à trois œufs, trois blancs d'œufs par jour. Et d'autre général, la science dit que chez les gens consommant un à trois œufs par jour, le niveau de bon cholestérol monte. Mais si tu ne prends pas le jaune, tu ne risques pas d'avoir du cholestérol. Y a-t-il quelques d'autres en ligne ? Bonjour. Bonjour. Bonjour, bonjour. Bonjour, oui. Bonjour, madame Agatha. Oui. Alors, j'appelle pour mon fils. Alors, il souffre de crise d'épilepsie. Oui. Ce sont des... Mais en fait, la personne-là a des absences. Ce ne sont pas les grosses crises d'épilepsie. Ah là là. Il a quel âge ? Il a cinq ans. Oh là là. Alors, j'ai créé un sirop pour les épileptiques, surtout quand ils sont petits, avec du brisé. D'accord. Alors, et l'enfant peut le prendre en sirop pour aider le cerveau. D'accord. Alors, il n'a qu'à cinq ans. Alors, imagine le long chemin de la vie. Oui, c'est ça, voilà. D'accord ? Alors, tu as le brisé qui aide énormément l'épilepsique. OK ? Et il y a le sirop, il y a le thé aussi qui calme beaucoup le nerf. D'accord. Pour que l'électricité ne se déploie pas. D'accord. Donc, je peux venir... Oui, tu peux venir. On te donnera le sirop et le thé spécial pour le... Mais, comme c'est une maladie auto-immune, l'épilepsie, c'est une maladie auto-immune qui sort de l'intestin. On va te donner de quoi pour nettoyer le testin de l'enfant pour regagner son microbiote. Eh bien, d'accord. C'est une maladie qui sort de l'intestin. C'est une maladie auto-immune. OK ? Eh bien, d'accord. Mais je vois mes petits besoins. Avec plaisir. D'accord. Allez, au revoir. Allez, au revoir. Au revoir. Alors, les oeufs, les oeufs, le blanc d'oeuf, c'est une source de protéines de haute qualité. Mais les protéines aident à vous rassasier et vous empêcher de manger de trop. Alors, en conséquence, cela peut vous éviter de grignoter plus tard dans la journée. Et le blanc d'oeuf, c'est amincissant. Ça peut aider les muscles à se développer, mais c'est aussi un coupe-fait et c'est amincissant. Y a-t-il quelques d'autres en ligne ? Oui, bonjour, madame. Bonjour. Donc, voilà, j'appelle pour ma fille. Oui. Qui fait tant et qui fait pas mal de kystes. Ça vient, ça parle. Elle a déjà un au niveau de l'oeuf. Elle a quoi ? Pas mal de quoi ? Des kystes. Où ça ? Eh bien, il y en a un qui apparaît souvent au niveau d'un de ses yeux. De quoi ? Au niveau des yeux. Ok, des kystes aux yeux, vas-y. Voilà, et puis ça disparaît avec un traitement ophtalmologique. Oui. Et elle en a eu un aussi au niveau du bas du dos. Au niveau de où ? Du bas du dos. Du bas du dos. Et là, ils t'ont pas dit si ce sont des... C'est pas des kystes, ça. Ce sont pas des furonques ? Non, ils n'avaient pas dit ça, donc... Alors, quand tu parles du bas du dos, c'est où ? C'est au niveau du haut des fesses. Le haut des fesses. Voilà. Et comment ils font pour le soigner ? Donc, à un moment, le médecin a un petit peu purgé et il y avait peut-être une infection. Eh bien, c'est ça. C'est un furonc. Un furonc. Ce sont des furoncs. Alors, c'est de la maladie de verneuil. Elle commence à faire la maladie de verneuil. A-t-elle eu aussi des furoncs sous le bras ? Euh... Non. Alors, ce n'est que le début. Et elle a souvent mal au ventre aussi. Eh bien, voilà. OK ? Alors, ça s'appelle maladie de verneuil et c'est des maladies auto-immunes qui sortent de l'intestin. Donc, les maux de ventre, ce sont des poussées d'angoisse qui font sortir des globules blancs sur la peau. D'accord. D'accord ? Donc, on vous viendra, on vous donnera de quoi pour nettoyer l'intérieur et remonter l'immunité et vous verrez qu'elle n'aura plus ça. D'accord, très bien. OK ? Donc, je vous appelle pour prendre rendez-vous avec elle. Vous êtes où ? En Guadeloupe ou en Martinique ? En Martinique. Vous pouvez venir sans rendez-vous. Elle a quel âge encore ? Elle vient d'avant, c'est 17 ans. Quel âge ? 17 ans. Ah oui, eh bien, faites vite. Parce que c'est vrai que ça agit encore plus à l'adolescence. D'accord. Donc, c'est bien ça, c'est bien nettoyer son sang et tout ça. Ah oui, c'est augmenter l'immunité, reprendre le microbiote, puisque c'est ce qui cause ça. Et puis, après, la maladie s'en ira. D'accord, parce que je lui donnais un peu de gingembre, de cuir. Ah bien, surtout pas. Ah, surtout pas. Ah non, 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 non. Il ne faut pas chauffer le corps. Il faut rafraîcher. Il faut calmer le corps. D'accord. Et là, il ne faut pas le surexciter. Très bien. D'accord ? Ok. Ok. Là, on va le calmer, on va nettoyer les organes, et puis remonter son immunité, et vous verrez que ça s'en ira. D'accord ? D'accord, très bien. Voilà. Donc, je peux venir prendre rendez-vous, ma riche. Vous pouvez venir sur rendez-vous, vous venez, je veux dire que c'est un enfant, les enfants. Ce sont des maladies, malheureusement, où on ne trouve pas souvent des solutions si on ne passe pas par l'intérieur. D'accord. Il y a toutes les maladies auto-immunes, on est obligé de nettoyer le côlon, puisque c'est lui qui cause ça. D'accord. Obligé. Et après, quand vous aurez apaisé la peau, vous verrez que la peau va se cicatriser, et le corps va se régénérer, et elle n'aura plus le problème. Donc, c'est lié à l'angoisse, comme vous dites. C'est lié à l'angoisse, et souvent, avant les règles. Avant les règles, et surtout, juste avant les examens aussi. Eh bien oui, voilà, l'angoisse, le changement d'hormones. Voilà, le changement d'hormones et tout cela, c'est furanque. Mais ça ira, ne vous inquiétez pas, ça partirait. Très bien. Ok, je vous remercie. À bientôt. Allez, au revoir. Au revoir. Au revoir. Alors, si vous avez encore des questions, vous pouvez poser, on est là, on va en parler encore. Alors, nous parlions aujourd'hui du blanc d'œuf, pour ceux qui viennent d'arriver, et le blanc d'œuf qu'il faudra manger, surtout qu'on prend de l'âge et qu'on commence à perdre les muscles. Et si on veut encore avoir des muscles jeunes, on veut avoir le corps bien formé, pour ceux qui ont besoin de faire ou qui font encore, et qui insistent à faire du bodybuilding, ce qui est merveilleux. Vous pouvez, au lieu de prendre des protéines chimiques, vous avez le blanc d'œuf, qui est donc des protéines naturelles. Et ces protéines naturelles, vous garderont vos muscles et gonfleront vos muscles. Ok ? Donc, vous avez aussi les protéines, le blanc d'œuf, qui est excellent contre l'arthrose, les douleurs articulaires, la cataracte ou le vieillissement du corps, spécialement la collagène, qui permet d'avoir des ligaments qui vieillissent moins vite et le corps qui vieillit aussi moins vite. Alors, vous voulez ralentir votre vieillissement, drainer le corps, ralentissez sur la chaleur corporelle qui vieillisse le corps et qui pourrisse la chair vite, avoir un bon microbiote et manger du blanc d'œuf. Et pour ceux qui ont tendance à avoir des problèmes de rein, prenez un jus de poireau après le blanc d'œuf qui permettra à l'albumine de ne pas rester dans les reins si vous avez des problèmes d'insuffisance rénale. Y a-t-il quelques d'autres en ligne ? Oui. Bien, bonjour, ma chère dame. Bonjour. Vous allez bien ? Ça va, merci. Alors, j'étais très confondée sur cette émission. Oui. C'est en vacances. Et ça veut dire qu'il y a des gens qui ne dorment plus. Qui est-ce ? Je dorme deux heures terminées. Qui est-ce qui... Vous dormez deux heures terminées ? Oui. Je suis pandémie blanche. Et en plus, je suis en vacances. Mais c'est pareil que je suis en France. C'est là, monsieur. C'est pareil. Pour moi, vous ne dormez pas. Vous êtes où en Guadeloupe ou en Martinique ? Martinique. Alors, vous pouvez venir. On va vous donner un thé pour dormir. On vous donnera le thé soit joie infinie, selon ce que je voulais discuter avec vous. Soit joie infinie ou bien marchande de sable. Ah, ok. Et l'adresse, c'est pas l'adresse ? On est à Jacques-de-Rivière-Roche. Jacques-de-Rivière-Roche. C'est pas possible, là ? Jacques-de-Rivière-Roche, à gauche de Pompière. À Jacques-de-Rivière-Roche. Pas loin de Cotrelle. À droite de Cotrelle. D'accord. Donc là, on a déménagé. On est maintenant à droite de Pompière et à gauche de... À droite de Cotrelle et à gauche de Pompière. Ok. D'accord ? Ben, je vais venir parce que j'ai besoin de dormir. D'accord. Il n'y a pas de problème. Mais certainement, vous avez trop d'énergie. Il y a ça aussi. Tant que vous ne faites pas de sciatique, c'est que ça ne gêne pas ? Vous ne faites pas de sciatique ? Bon, après, c'est embêtant de ne pas dormir. On a l'impression d'être un robot. C'est vrai. Et que là, maintenant, vous ne faites plus des sorties en boîte, eh bien, c'est bon, hein ? Non, je fais beaucoup de randonnées. Comment ? Je fais beaucoup de randonnées, pas de sorties en boîte. Ah, mais vous avez de l'énergie innée. Oui. Peut-être. Alors, pensez quand même à prendre un peu de blanc d'œuf si vous faites beaucoup de randonnées pour garder vos muscles. Ça, je connais. Je connais déjà. Ça, c'est bien. Alors, vous voyez que j'ai eu les autors. Hein ? Voilà. C'est ce que vous faites. Oui, oui, oui. Eh bien, c'est parfait. Alors, pour tous ceux qui font du sport ou randonnées, il est important de consommer du blanc d'œuf. Voilà. D'accord ? OK. En tout cas, on se dit à bientôt. À très bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Alors, par contre, pour ceux qui ont des problèmes pour avoir des enfants, il est conseillé d'avaler un œuf le matin, que ce soit le jaune ou le blanc. Mais par contre, pour ceux qui ont des problèmes de cholestérol, avalez donc un blanc d'œuf cru. Vous pouvez le mettre en méringue, vous le fouettez bien en méringue. Vous pouvez mettre de la cannelle, de la muscade, du sucre, comme vous voulez, et avalez. Pour ceux qui ont des problèmes pour avoir des enfants, vous pouvez avaler le matin un œuf ou un blanc d'œuf. Y a-t-il quelques d'autres en ligne? Bonjour. Oui, bonjour. Bonjour. Je voudrais demander à Mme Agatha, est-ce que le blanc d'œuf, j'ai tout suivi, hein, est-ce que le blanc d'œuf, on le prend comme ça ou on fait cuire le blanc d'œuf? Alors, on peut le faire cuire. Il y a des gens qui font cuire comme un œuf normal. Voilà. Je fais revenir, je mets mes épices dessus et je consomme directement. Mais pour ceux qui souffrent de l'arthrose et qui n'ont pas de cartilage... Oui, j'ai tout suivi, j'ai tout suivi, ce qu'elle disait. Donc, il est mieux de le consommer qu'il... À aucun moment, il n'a pas dit qu'il faut faire cuire, il faut le prendre naturellement. Non, je reprends, j'explique. Je disais que... Oui, j'avais baissé la télé parce que... Ah ben oui, ça va être chaud, hein, c'est chaud. Ah ben, éteignez la télé. C'est à côté d'eau, oui. Oui, d'eau, éteignez la télé. Ça va, ça va, j'entends maintenant. Alors, je disais, pour ceux qui ont des problèmes de cartilage et qui veulent régénérer leur cartilage... Oui. ... peuvent consommer le blanc d'œuf cru. Cru. Ah, c'est ça que je voulais savoir. Mais pour ceux qui veulent gonfler leurs muscles... Alors, moi, lorsque le poids cuit, cru, on le poids simplement, on ne met pas ni un petit peu de sel, rien dedans. Bien sûr, tu peux mettre un peu de sel, mettre un peu d'épistume et de l'escalade, bon. Ça, je n'ai jamais avalé, j'ai toujours fait cuire l'œuf. Ah ben, mon herbe de pouvant, si tu mets dedans et puis tu l'avales. D'accord. Si tu as un problème de cartilage... D'accord, d'accord. ... et que tu as de l'orthose, tu as des douleurs, il est mieux que tu fasses ainsi. C'est plutôt pour les douleurs. Voilà. Alors, tu le prends cru. Cru ? Oui, si tu veux, fais-le en méringue, mets-le en méringue. D'accord, d'accord. ... en méringue et mange-la à la cuillère. ... à la hanche gauche. Oui, eh bien, voilà, ça va régénérer le cartilage. Mais à peu près en traitement, là, combien de temps ? Non, mais tous les matins, tu le prends ici, tu le prends cru. Quand tu verras, quand tu vois que ça va mieux, tu arrêtes. D'accord, d'accord. Et après, tu peux le faire revenir à la poêle ou bien bouillie. Ah bon, on peut faire revenir sans mettre rien du tout dedans et puis le manger. Mais je t'ai dit, tu peux assaisonner. Tu as l'herbe de Provence, tu as de l'estragon. Ah bon, d'accord, d'accord, d'accord. On peut mettre un petit peu d'ail aussi. Eh bien, oui. J'ai pas dit de mettre 10 pouces d'ail. C'est ça que je voulais savoir. Tu mets deux petits morceaux d'ail dedans. Il ne faut pas manger tout. Oui, il y a pas de pouces. Voilà. Je ne fais pas de tension. Je fais le colestérole, je ne fais pas tout ça. Il n'y a pas de problème. Mais comme tu as mal à la hanche gauche, j'ai même fait le kiné et tout ça. Alors, fais le blanc d'œuf. Je le ressens. OK, mais fais le blanc d'œuf et appelle-nous pour dire comment ça a été. Alors, comme je dis, ce sont des petites astuces qui nous aident à aller mieux. Alors, quand même, pensez à avoir votre médecin pour la conclusion. Vous pouvez, de toute évidence, puisque c'est la nourriture qui nous guérit, c'est la nourriture qui nous rend malades et c'est la nourriture qui nous guérit. Si vous mangez mal, vous irez mal. Si vous mangez bien, vous irez bien. Parce que je vous donne un programme de cinq semaines en mangeant bien, vous voyez tout de suite la différence et vous voyez l'amélioration de votre santé. Donc, ce n'est pas quoi que ce soit de miraculeux, mais c'est la nourriture qui nous guérit ou c'est la nourriture qui nous tue. Dans la vie, c'est comme ça. Et je ne fais pas de sorcellerie, croyez-moi bien, ce ne sont que des idées, que des années d'études et des années d'observer l'être humain et son comportement qu'aujourd'hui, j'insiste pour que nous changions notre façon de manger et que quand je vous donne de ce qu'il ne faut pas manger, croyez-moi, ce n'est pas pour aujourd'hui seulement, mais pour toujours, puisque c'est une façon de vous aider à guérir. Donc, si vous réussissez en changeant votre nourriture, vous guérissez, c'est que l'être humain ne peut se guérir que par la nourriture. Je vous souhaite le meilleur. À bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada